Le pire ennemi de l'islamisme politique, c'est le pan-arabisme. Il faut le savoir, c'est important de comprendre ça. Après, j'y reviendrai. Donc, mon père... Revenir le pan-arabisme ou il est totalement à mettre aux oubliettes de l'histoire ? Ou c'est quelque chose qui peut revenir à l'avenir ? Non seulement c'est quelque chose qui est déjà là et qui est en train de revenir en force, mais je reviendrai après. Le pan-arabisme est en train d'actuer... Alors, les gens se moquent un peu de moi parce qu'ils disent que je dis n'importe quoi, mais l'islamisme politique, c'est lui qui est en position de faiblesse en ce moment. C'est contradictoire, mais tout à l'heure, j'en parlerai, quand je donnerai ma vision du monde futur. Tout à l'heure, je t'expliquerai. Donc, mon père était... Il est devenu musulman, mais bon, comme quand on devient... Alors, il était musulman avant, mais un musulman pacotique, comme moi. Mais quand il devient... Quand il faut donner des gages, quand il faut absolument éviter le codiraton, mon père devient un musulman pur et dur. Non pas un islamiste comme de nos jours, mais pratiquant, pur et dur. Donc, intransigeant. Donc, très con. Très, très, très con. Quel coup d'éclat il a fait pour montrer à tout le monde son islamité ? Deux choses. Le fameux mouton dans la baignoire, mon père l'a laissé une semaine dans la baignoire. À l'époque, je ne comprenais pas. C'était au tout début. Il fallait donner des gages. Mon père a acheté un mouton. Il fallait que toute la terre entière le sache. J'ai un mouton. J'ai un mouton. Et quand il a égorgé le mouton, une semaine plus tard, en général, on ne garde pas le mouton. Une semaine. Bon. Il a enlevé la peau. Il a mis un mouton une semaine dans ta salle de bain ? Oui. Une semaine. D'accord. Il fallait donner... Il a montré... Il a mis la peau de mouton dehors, dans le balcon, pour que tout le voit. Il fallait donner des gages. Il a même donné un gage. Il a même donné un gage, alors que mon père était encore dans... Avant tout ça. Mon père était quelqu'un de très pragmatique, certainement, parce que à la fin, on va dire début 80, début 80, il a donné un gage, alors qu'au début 80, en 1980, pour être précis, alors qu'on était encore en pleine période de pan-islamisme. Mais mon père a senti vent tourner, certainement, parce que mon père m'a fait circoncire. J'ai été circoncire à la manière barbare. À la manière barbare. C'est-à-dire qu'il m'a appelé, je suis venu. À l'époque, j'avais 11 ans. Il m'a appelé, je suis venu. Il paraît que c'est tard pour la circoncision. Moi, je n'ai appris que... C'est tard. Il m'a appelé. Il y avait plein de monde dans l'appartement. Il y avait un mec avec une barbe. Donc, je pense que c'était un imam. Il y avait un lit. Le lit était plein de billets de banque. Ils m'ont mis là. Et ils m'ont fait la... Enfin, le bonhomme m'a fait ce qu'il avait à faire. Je n'ai jamais vu l'argent. Je n'ai jamais revu l'argent. Bon, certainement qu'il était parti au Tchersay ou tout ça. Mais bon, ferme la parenthèse. Donc, il a donné des gages comme ça. Il a aussi donné des gages. Il s'est arrêté. Il a arrêté la cigarette. Il a arrêté tout ça. Il a donné des... Il était moins fréquent au bistrot. Et beaucoup plus à la mosquée. Donc, il fallait donner des gages. Ton père, il priait à la mosquée pour qu'on puisse le voir là-bas. Mais une fois rentré chez vous, est-ce qu'il prie encore ? Ça a l'air assez contradictoire quelque part, dans le sens où j'ai l'impression qu'il se montrait musulman, au vu et au-dessus de tous, mais qu'il était quand même à un petit niveau... Enfin, ce n'était pas purement du théâtre. Il y croyait quand même... Oui, non, 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 mais attention. Il y a un petit paramètre qu'on oublie souvent, nous, la jeune génération, les vieux. Les vieux. Pourquoi ils ont peur, les vieux ? Surtout les vieux maghrébins. Ils ont peur de la vie. D'accord. Ils ont une vie, souvent une vie, parfois, de dépraver. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait de mon père. Mon père est né en 1923. Je ne sais pas ce qu'il a fait en 1941, en 1943. Peut-être que mon père était un admirateur de Hitler. Peut-être que mon père fréquentait des prostituées. Je n'en sais rien. Donc, mon père, comme beaucoup de vieux, quand ils sont arrivés à la retraite, « Ah mince, je suis vieux maintenant, je suis retraité. La prochaine étape, c'est la mort. » Et si c'était vrai, tout ça ? L'enfer, le paradis et tout le reste. Ça a joué. Ça a été un moteur fort. Mon père, je pense que mon père a sincèrement retrouvé le chemin de l'islam parce qu'il avait peur de ça. Je le pense. Parce qu'il avait le derrière très sale. Très, très sale. Comme beaucoup de pères. Comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus se leurrer. Donc, pour moi, mon père a épousé l'islam pour deux raisons. Déjà, il fallait donner de l'églage pour faire oublier son passé. Et deuxièmement, parce qu'il fallait quand même aller au paradis. Mais la période con de mon père sera très courte. Heureusement. Heureusement. Mon père va changer. D'ailleurs, en 1997, quand mon père est venu avec ma mère chez les parents de la fille, mon père était déjà très différent. Il était déjà très, très différent. J'ai annoncé à mon père que j'ai quitté l'islam parce que mon père m'avait posé la question. Un jour, j'étais voir mes parents. J'avais rejoint mon père. Alors, mon père, il avait beau être musulman, mais il aimait bien aller quand même à bistro. Non plus pour boire de la bière, mais pour prendre un café. Donc, ma mère, je la rencontrais à la maison. Mon père, je la rencontrais au bistrot. Et je passais la matinée avec lui. On discutait comme ça. Puis mon père, un jour, m'a posé la question si j'étais musulman. Je lui ai répondu non. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et puis, bon. Il s'attend à la réponse, tu penses ? Je pense, oui. Je pense, oui. Mais comme quoi mon père a changé. Deux ans plus tard, j'avais proposé à mon père, pareil, toujours au même bistrot, toujours au même endroit. J'ai été le voir. J'ai dit à mon père, papa, écoute, tu es âgé. Tu n'as jamais fait le pèlerinage à la Mecque. Ton islam, le fait que tu sois musulman aujourd'hui est un islam. Alors, je ne dis pas qu'il me plaît. Ce n'est pas la question. Mais j'aurais aimé que tu sois comme ça beaucoup plus tôt. Parce que c'est vraiment agréable comme tu es là. Tu es calme, tu es sage, tu n'es pas violent, tu n'es pas agressif, tu es posé. C'est ça, le but d'un père. Le but d'un père, c'est ça. Ce n'est pas d'être dans la radicalité, d'être dans le hurlement, d'avoir toujours raison, etc. Donc, j'avais dit à mon père, je voudrais te remercier parce que tu as changé dans le sens qui me plaît. Et je vais te payer le pèlerinage à la Mecque. J'avais dit ça à mon père. Et je lui ai dit, bon, moi, je ne t'accompagnerai pas parce que je ne suis pas musulman et que je n'ai pas envie d'y aller. Mais on peut demander à un des frères d'y aller avec toi. La réaction de mon père m'a définitivement mis dans l'idée que c'était quelqu'un de très bien. Partivement, de très bien. Il m'a répondu, Kamel, je ne veux pas de ton argent. Je n'irai jamais chez les voleurs de Saoudiens. Je ne leur donnerai jamais de l'argent à ces gens-là. Ce sont des vrais voleurs. Ce sont des musulmans de mauvaises... Des gens mauvais. Ça m'a dit, je vais te dire, waouh, 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 waouh. Il a fallu attendre. Mon père, c'était envers 2005-2006. Il a fallu attendre ses 80 ans pour qu'enfin il soit lui-même. Parce que mon père a été... Alors, je ne sais pas pour ces jeunes années, mais moi, j'ai toujours connu mon père comme une gérouette. Et là, au soir de sa vie, waouh, ça m'a estomaqué. Voilà. Ça m'a estomaqué. Une autre anecdote, toujours à la même période, mais qui n'a plus rien à voir avec mon père. Après, je parlerai pourquoi je me suis décidé à parler, à dire ouvertement que je n'étais plus musulman. Mais une autre anecdote, professionnelle cette fois-ci, c'était en 2007-2006-2007. On était au travail avec des collègues. Et l'un d'eux, un maghrébin d'origine algérienne, a dit, avec des collègues, on était en réunion, on était une dizaine, a dit haut et fort, je me casse en Espagne. Il y a trop de juifs en France. Silence de la salle. J'ai parlé, j'ai dit, pourquoi ? En Espagne, il n'y a pas de juifs ? On s'est presque battus. On s'est presque battus. J'ai failli dire à ce moment-là, à tous, que j'étais un ex-musulman, et que c'est à cause de ces gens-là que j'ai quitté l'islam. J'ai failli lui dire. J'ai failli lui dire, mais bon, je me suis tué. Je m'étais dit que le pourquoi il n'y a pas de juifs en Espagne, c'était suffisant. On arrive en… Et il s'est fait virer après ça, ou c'est lui qui est parti derrière ? D'ailleurs, quand on a failli se battre, il est parti, il a quitté la Réunion. J'ai dit à mon responsable que c'était inacceptable que ce genre de bonhomme reste. Imagine un Français qui dit « sale bougnoule » en public. C'est choquant. Là, c'est choquant aussi. Et le gars a préféré tempérer. Après, je ne sais pas ce qu'il… Tu veux dire qu'il ne s'est pas fait virer après ça ? Non, il ne s'est pas fait virer. Et devant son manager ? Devant son manager. Devant toute l'équipe. Devant toute l'équipe. D'accord. Ok. Bon, ben, bienvenue en France. À l'époque, il ne fallait pas se stigmatiser, etc. Attends, mais il ne faut pas se stigmatiser. Attends, la personne, elle profère une parole raciste, clairement raciste, devant tout le monde. Oui. Et le manager préfère tempérer. Je ne sais pas où tu travaillais, mais… Bon. Enfin, moi, ça ne se l'est pas passé chez moi. Si ça, je peux te le dire. Enfin. Ok. Bon, ben, je ne sais pas. Continuons. 1er janvier 2011, je reçois un mail. Il y a un membre de ma famille, éloigné, qui m'écrit, qui m'envoie un email. Bonne année. Bonne année 2012. Elle m'envoie un mail avec 200 correspondants. Ma première surprise, elle connaît autant de monde que ça. Wow. Bon, bref. Bonne année, etc. Cinq minutes plus tard, cette même personne envoie un autre mail. Farouchement anti-juif. Farouchement anti-chrétien. À l'époque, on était à des caricatures danoises. Farouchement anti-danois. Farouchement anti-français. Elle envoie ça à tout le monde. Je lis ça. J'ai été choqué. Et je me suis dit, Camille, il faut faire quelque chose. J'ai décidé de répondre à tous. Parce qu'elle a envoyé à tous, je vais répondre à tous. Pour que quelqu'un se lève et dise, oh stop, ça suffit. Donc j'ai répondu à ce parent, cette personne, peut-être une cousine, enfin je n'en sais rien. Je lui ai répondu. Et pendant dix jours, il y a eu un échange de mail entre, non pas la fille qui avait écrit, mais d'autres, et moi. Et là, j'ai dit ouvertement que j'étais un ex-musulman et que c'était inacceptable ce racisme, etc. Les autres ont pris la défense de la fille. Oui, mais ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Sale juif, sale français, ce n'est pas du racisme. Déjà, au début, aujourd'hui, on a ce débat. Être anti-blanc, ce n'est pas du racisme, bien sûr. L'explication qu'ils vont invoquer, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas institutionnalisé, alors que le racisme contre les personnes de couleur le serait. Il y aurait un racisme étatique. Voilà, très bien. Selon les personnes qui se portent, garantes de ce genre de théorie, évidemment. Quand on me dit ça, je réponds, d'accord. Et le Maghrébin qui est anti-noir, on le met où, lui ? Ce n'est pas du racisme systémique. C'est un racisme ordinaire. C'est pour ça qu'ils vont expliquer qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Parce que ce n'est pas institutionnalisé. Très bien. On est dans de la nuance. Oui, oui, oui. De la nuance de l'hypocrisie la plus totale. Oui, oui. J'aime bien utiliser des euphémismes. Oui. Donc, en 2001, toujours, tu as comme un accord avec moi-même. Je me suis dit, tu n'es plus musulman. Tu n'as pas à le cacher. Les gens, tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé d'en faire du théâtre. Tu n'es pas obligé de le déclarer à l'intérieur. Mais à partir de cet instant, on te pose la question, tu réponds. Alors, j'ai déjà répondu, je me rappelle, en 2008-2009, il y avait un Français converti à l'islam qui m'avait demandé pourquoi je ne faisais pas le Ramadan. Je lui ai dit, c'était un collègue à moi, que je trouvais très bien. Je lui avais dit à l'époque que je n'étais pas musulman. Donc, il m'arrivait de le dire. Mais c'était extrêmement rare et ponctuel. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le Français converti à l'islam me dit, mais ce n'est pas possible. Tous les Arabes sont musulmans. Et d'ailleurs, je lui avais posé une question. D'accord. Donc, si on suit la logique, les Français sont forcément tous catholiques. Donc, toi, tu ne peux pas quitter parce que tu es devenu musulman. Donc, il y a un problème. Tu ne peux plus être français. Donc, pourquoi veux-tu que tous les Arabes, tous les Maghrébins, tous les subsahariens doivent être forcément musulmans ? Il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui sont autre chose. Il ne voulait pas comprendre ça. Il lui disait que c'était normal de quitter une religion pour épouser l'islam, mais l'inverse, c'était impossible, impossible. Bon, bref. C'est très présent, ce que tu dis. Mais je ne sais pas comment ils ont réussi à l'implémenter, de faire coller l'identité islamique avec l'identité nord-africaine. Mais c'est très présent dans les esprits. Très présent. De manière souvent confuse, évidemment. Parce que tu demanderais à une personne d'expliciter ce genre de position. Elle en serait incapable. C'est un peu dans l'air. C'est un peu infusé dans les pensées, dans les mentaux. Il y a un épisode que je voulais te raconter, mais c'était vers 2005-2006. Pour la première fois, j'ai eu peur de mon statut d'ex-musulman au travail. À l'époque, j'étais au travail. Je travaillais de nuit avec deux collègues, deux Algériens. Un qui avait la cinquantaine et un autre qui avait la soixantaine. Celui qui avait la soixantaine était parti à la retraite. J'ai travaillé avec eux pendant six ans. Aucun problème. Le gars qui est parti à la retraite, il est parti à la retraite. Il a été remplacé par un gars qui s'appelle, je vais l'appeler Y. Y avait 25 ans, 26 ans. Pendant six ans, aucun problème. Quand Y est arrivé, 25-26 ans, d'origine algérienne, Y a imposé son timing, a imposé son système. Les vendredis, il y avait mosquée, donc ils ne voulaient pas être dérangés. Ils ne voulaient pas intervenir pour ceci, pour cela. Quand il y avait une fête religieuse, ils ne voulaient pas travailler, etc. Ce qui fait qu'ils le mettaient dans l'embarras. Parce que nous, on était à trois, ce n'était pas pour rien. Ce qui fait que parfois, souvent, on n'était qu'à deux et on courait, mon collègue et moi. Et un jour, j'ai posé la question à mon collègue, parce que j'ai été menacé par Y. Parce qu'Y avait remarqué que je ne parlais jamais de religion. Quand il me disait une phrase religieuse, je ne répondais pas à ses mots. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas quoi répondre. Quand il y avait une fête religieuse, moi, je ne sais pas répondre. Je ne suis plus là-dedans. Donc, j'avais posé la question à mon collègue, mon vieux collègue. Je lui avais dit, écoute, ça fait six ans qu'on travaille, toi et moi. On n'a jamais, jamais, jamais parlé de religion. Tu ne m'as jamais questionné, je ne t'ai jamais questionné. Même pendant les périodes de Ramadan, je ne savais pas si tu faisais le Ramadan, tu ne savais pas si tu faisais le Ramadan, rien, rien, rien. Pourquoi ? Je lui ai posé la question, il m'a dit, écoute Kamel, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas, moi, tu n'es pas intéressé par ma... Et puis, bon, je lui ai posé des questions, est-ce que tu es musulman ? Il m'a dit, oui, je suis musulman, mais j'ai travaillé 11 ans en Arabie Saoudite, et je comprends ce qui quitte l'islam. J'ai travaillé 11 ans en Arabie Saoudite, Kamel, et je comprends ce qui quitte l'islam. Moi, je suis un vieux, je suis musulman, je reste musulman, mais je comprends ce qui quitte l'islam. Et après, on a parlé de Y, il m'a dit, lui, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de dangereux, etc. Et c'est vrai que j'avais peur de Y, parce qu'il avait 25, 26 ans, et je ne savais pas ce qu'il avait dans la tête. Voilà, ça, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu tout simplement assumer dès le départ que tu n'étais pas musulman ? On n'est pas dans le cadre d'une connaissance qui t'a toujours connu musulmane et qui te voit apostasier ? Si d'emblée, tu lui avais fait comprendre que tu n'étais pas musulmane ? Oui, mais je ne l'aimais pas à ce gars-là. Je ne voulais pas discuter avec lui. Justement. Moi, je te donne mon point de vue, comment je vis les choses à mon échelle. Moi, les gens qui ne m'ont jamais connu auparavant, je leur fais tout de suite comprendre que je ne suis pas musulmane. Enfin, quand il s'agit de le faire, je ne le fais pas de manière ostentatoire. Mais je veux dire, si c'est le ramadan, je vais manger. Je ne vais pas me cacher, si tu veux. D'ailleurs, juste avec le test de ramadan, en une année, les gens sont fixés sur le fait que tu es musulman ou pas. C'est vrai. Après, s'ils n'osent pas me demander ou s'ils n'osent pas me poser la question, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, je tends tout de suite les perches. Dès qu'on te donne une perche sur « Ah tiens, tu ne manges pas ? », je leur dis « Ouais, j'y crois pas ». Après, je ne leur fais pas un prosélytisme. Mais ce n'était pas possible d'implémenter ça avec ton ami Y ? Alors, c'était en 2006 et j'avais décidé d'être comme tu es en 2011. En 2006, je voulais être dans la description. Mais en plus, non seulement je n'aimais pas ce gars-là, je ne voulais pas avoir de discussion avec lui. Pourquoi j'en parlerais avec lui ? Lui, il n'y avait rien. Et moi, quand je n'ai rien avec quelqu'un, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Après 2011, je suis devenu ce que je suis. Par contre, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais te dire ma vision des choses pour le futur. Allez, allons-y. Tout à l'heure, je te parlais du pan-arabisme. Il faut expliquer l'origine. Tout d'abord, en 1914, parce qu'il faut remonter loin, en 1914, il y a le déclenchement de la Première Guerre mondiale. À l'époque, le pays dominant dans le monde musulman, le seul pays qui n'est pas colonisé, le seul pays musulman qui n'est pas colonisé, c'est la Turquie, pour prendre un terme moderne. C'est l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, c'est un mauvais terme, parce que l'Empire Ottoman, il a lui-même des colonies. Mais bon, la Turquie est le seul pays musulman non colonisé. Nous sommes en 1914. L'Empire Ottoman, je rappelle, dans sa splendeur, dans sa plus haute splendeur, allait de l'Algérie actuelle jusqu'à l'Irak actuel. Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, la quasi-totalité des pays du Golfe, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, étaient sous contrôle ottoman. En 1914, il ne reste plus grand-chose de l'Empire Ottoman. L'Algérie a été prise par les Français, la Libye a été prise par les Italiens, la Tunisie par les Français, l'Égypte par les Britanniques. Il reste le Proche-Orient, qui est sous contrôle ottoman. En 1914, l'Empire Ottoman est un allié traditionnel des Britanniques et des Français. Mais en 1914, les Ottomans décident de changer de camp et choisissent l'Allemagne. Quand la Première Guerre mondiale éclate, les Turcs rejoignent l'Allemagne. Parce que les Allemands ont poussé les Turcs à récupérer leur ancien empire perdu, Algérie, Libye, etc. occupés par les ennemis de l'Allemagne, Britanniques, Français et plus tard Italiens. Les Allemands ont dit, tu vas récupérer ton ancien empire, mais pour ça il faut que tu fédères tes peuples par l'islam. On peut dire que, entre guillemets, les Allemands inventent le pan-islamisme. Entre guillemets. En mettant ça dans la tête des Turcs. Donc les Turcs vont s'empresser de dire oui et vont rentrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. En voyant ça, que font les Britanniques ? En 1916, avec le fameux Laurence d'Arabie, en 1916, puisque les Allemands ont inventé le pan-islamisme, les Britanniques vont inventer le pan-arabisme. En poussant les Arabes à déclarer leur indépendance des Turcs. En 1916, il y a la révolution arabe. La guerre d'indépendance des pays arabes, qui va amener en 1918 la chute de l'Empire ottoman. Et ce qui aurait dû être la création d'un royaume arabe, au moins au Proche-Orient. Normalement, le Proche-Orient aurait dû être un unique pays. Normalement, ça aurait dû être un unique pays. Mais bon, ça ne va pas se faire. Le pan-arabisme a un point commun avec le sionisme. Même si aujourd'hui, ça ferait relire les gens. Le pan-arabisme était une idée à l'époque plutôt de gauche, socialisante, et comme le sionisme. Le sionisme, on l'oublie, mais c'est une idée de gauche, socialisante, émanciper les masses de la religion. Non pas parce que la religion, ce n'est pas bien, mais parce que la religion est un frein. Ça empêche les masses de s'élever socialement, d'apprendre un métier et d'évoluer. Le pan-arabisme et le sionisme avaient en tête pourquoi les Européens ont dominé le monde. Pourquoi les Européens dominent le monde ? Pourquoi les Européens sont à la tête technologiquement ? Pourquoi les Européens sont comme ça ? Les Européens et les Américains. Et pourquoi nous, pour parler des sionistes, des juifs de l'époque et des arabes de l'époque, et des maghrébins de l'époque, pourquoi on est à la ramasse ? Pourquoi on est les larbins de tout le monde ? C'était une bonne idée à la base du sionisme et du pan-arabisme. C'était de faire en sorte d'élever les gens pour rejoindre le camp de la réussite. Les Japonais vont plus ou moins mettre de côté leurs traditions religieuses, vont envoyer leurs élèves, leurs enfants, faire des études à Oxford, à Harvard, en Allemagne, en Suisse. Ils vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont apprendre. Ils vont revenir au Japon. Ils vont faire du Japon. C'est que le Japon va devenir une puissance industrielle en très peu de temps. Les Chinois vont faire la même chose, mais beaucoup plus lentement. Les Indiens, pareil. Donc, l'idée du pan-arabisme, l'idée du sionisme, était une idée de « développez-vous, bordel de merde ! » C'est ça, c'était ça l'idée. Donc, le sionisme et le pan-arabisme avaient pour ennemi, pas ennemi prendre une mithraite et les buter, mais avaient pour concurrent le judaïsme rabbinique ou l'islamisme politique. Il fallait, ça ne pouvait pas s'entendre. Dans les années 1920, le pan-arabisme, déçu par le traité de Versailles, parce que la plupart des pays ne sont pas indépendants, mais ils deviennent des mandats soit britanniques, soit français. Et l'Irak, par exemple, la Jordanie, la Palestine deviennent sous contrôle britannique. Le Liban et la Syrie sous contrôle français. Et les pays du Golfe sous contrôle britannique aussi. À l'époque, il y a quelque chose qui va fortement influencer, il y a deux événements qui vont fortement influencer le pan-arabisme. C'est Mustafa Kemal en Turquie. La Turquie fait partie des perdants en 1918. Et pourtant, Mustafa Kemal, non seulement va rétablir la situation en installant un régime autoritaire, républicain, laïque, en mettant les religieux de côté, et en faisant de la Turquie de nouveau un pays qui se fait entendre. Et ça, ça va impressionner le pan-arabisme de l'époque. Ils vont dire, voilà notre modèle, Mustafa Kemal. Mustafa Kemal a recadré les religieux, il les a remis à leur place, il faut que ce soit notre credo. L'autre événement de l'époque, c'est le fascisme. Mussolini prend le pouvoir en Italie en 1922. Et Mussolini est une personne qui impressionne beaucoup à l'époque. C'est un ancien socialiste, c'est un type qui est farouchement anti-religieux. Je dirais qu'il en a, pour être vulgaire, il en a. Donc, ces deux épisodes qui ont lieu dans les années 1920 vont marquer le pan-arabisme vers une idéologie plutôt très à droite, même si à la base, c'était une idéologie plutôt socialisante. Tu veux dire que ça part du socialisme, mais comme ça devient autoritaire, c'est pour ça qu'on dit que ça devient à droite, dans le sens autoritaire, dans le sens militaire du terme. Militaire du terme, mais autoritaire parce qu'il faut que les choses soient tapées sur les poings sur la table. Il ne faut pas de tergénération, etc. Dans le sens où il y a un État fort, c'est ça ? Enfin, un État fort, un État autoritaire. C'est dans ce sens-là que ça vire à droite, alors que ça parle de conceptions socialistes, qui sont donc des conceptions qui sont à gauche du spectre politique. C'était l'ère du temps. Petite parenthèse. En 1918, la quasi-totalité des pays européens, la quasi-totalité, sont des démocraties. En 1930, la quasi-totalité des pays européens sont des régimes autoritaires. C'était dans l'ère du temps. C'était comme ça. Et le pan-arabisme suit l'ère du temps. Le sionisme, lui, ça se sent un peu différent, mais c'est une autre histoire. Arrive la Seconde Guerre mondiale, le fascisme et le nazisme sont détruits. Le pan-arabisme va retourner à gauche avec l'URSS. Parce que c'est l'URSS qui, à l'époque, est farouchement contre la colonisation. L'Occident, les États-Unis, d'ailleurs, petite parenthèse, les États-Unis sont une ancienne colonie. Les gens ont tendance à l'oublier, mais les États-Unis sont une ancienne colonie. Les États-Unis sont farouchement anti-colonialistes. Mais, oui, mais attention, le pan-arabisme voit Moscou, pas Washington. Pourtant, ils auraient dû prendre le chemin de Washington. Parce que Washington voulait, on ne le sait pas, mais bon, c'est parce que Roosevelt est mort en avril 1945. Washington, Roosevelt, Roosevelt, pas Washington, Roosevelt, le président Roosevelt, en 1945, a dit très clairement que les Philippines, l'Indonésie et l'Algérie obtiendraient leur indépendance après la guerre. C'était quelque chose que les États-Unis de Roosevelt étaient déterminés à faire. L'indépendance, mais quand Truman, bon, Roosevelt meurt le 12 avril 1945, Truman prend le pouvoir, mais Truman, lui, il a trop peur de l'URSS et du communisme. Donc Truman met de côté tout ce qui est anticolonialisme. Il préfère garder les choses telles quelles parce que la pénétration soviétique est trop dangereuse. À l'époque, en 1945, d'ailleurs, connerie des Français, et ça je leur dis ouvertement, en 1945, avec le massacre de Sétif, Kelma et Gerata, du 8 mai 45, ça a été un pont d'or pour les soviétiques. Les nationalistes algériens de l'époque se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un massacre ? Les États-Unis ne disent rien ? Eh bien, on va aller vers Moscou. Ça a été une... Alors, les Occidentaux ont commis des massacres au Liban, au Maïd al-Azgar, enfin un peu partout, pour empêcher les mouvements révolutionnaires des pays pour devenir indépendants. Donc, en 1945, le pan-arabisme suit la voie de l'URSS, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Enfin, jusqu'à dans les années 70, avec les années 80, avec la chute de l'URSS, etc. Et la déferlante islamique. Petite parenthèse, Roosevelt, le dernier chef d'État qu'il rencontre de survivants, avant qu'il meure, c'est le roi d'Arabie saoudite en février 1945. En février 1945, Roosevelt, il revient de Yalta, rencontre cet homme, et fait de l'Arabie saoudite une sphère d'influence américaine. C'est là que naît l'alliance. En 1945, l'URSS occupe le nord de l'Iran. Les soviétiques ne veulent pas quitter l'Iran. Ils veulent soviétiser l'Iran. Ce qui fait peur aux monarchies du Golfe. Ils se disent, « Waouh ! On a l'athéisme à nos portes, et puis le pan-arabisme à nos portes. » Mais le pan-islam à l'époque était très 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 faible. Le pétrole n'était pas la source qui allait leur donner de la richesse qui allait venir plus tard. Donc, on a une très puissante force qui est le pan-arabisme, et puis on a une très petite force qui est le pan-islamisme, qui se font face à face. On a des grands leaders pan-arabistes, Nasser, Sadat et d'autres, Boumediene, etc., qui sont là, on les connaît. Yasser Arafat aussi est une pointure. À l'époque, le parti de l'OLP de Yasser Arafat était un parti maoïste. On a tendance à l'oublier, maoïste. Vous vous rendez compte ? Maoïste. Pas plus athéisme que ça. Ils étaient athées alors ? Oui. Parce que les maoïstes étaient ultra athées. Certainement. En tout cas, ça m'étonnerait que c'était un musulman pratiquant. J'en doute. Bon, bref. Arrive la chute de l'URSS, etc. Tout à l'heure, je vous ai cité cinq noms. Algérie, Libye, Égypte, Sinon, Syrie, Irak, Yémen. Sur les six pays, on enlève l'Égypte. Sur les cinq pays, ils ont tous connu des horreurs après 90. Tous. L'Algérie, les années noires, la Syrie, la guerre actuelle, le Yémen. N'en parlons pas. Le Yémen est en... Bon, c'est une horreur absolue. Ces cinq pays étaient les chants du pan-arabisme. Le pan-islamisme les a plus ou moins corrigés quand le pan-islamisme est devenu fort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on a un essoufflement du pan-islamisme. Parce que, Primo, pour en revenir à ce que disait ma mère au début, entre la mosquée et le supermarché, ils choisiront toujours le supermarché. Un musulman, c'est un être humain, comme tous les êtres humains. Il faut qu'il mange. T'as beau lui dire que l'islam, c'est super, t'as beau lui dire que le Coran, c'est super, t'as beau lui dire tout ça, mais si le frigo est vide, il s'en fout. Pour que les gens croient en quelque chose, il faut d'abord remplir le frigo. C'est une priorité. D'abord, tu te remplis le frigo avant de remplir ta tête. Le problème, c'est que là où l'islam est au pouvoir un peu partout, la condition de vie des gens n'est pas bonne du tout en ce moment. On peut dire ce qu'on veut. Bien sûr qu'en France, la France, c'est la qu'a particulier parce que c'est la France. Mais dans les pays où l'islam est au pouvoir, c'est la misère. Les gens souffrent. Alors que le pan d'islam, le pan d'arabisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est une promesse matérielle. Qu'est-ce que fait Al-Sisi actuellement en Égypte ? Al-Sisi, il est en train de moderniser à mort l'Égypte. Al-Sisi est en train de faire de l'Égypte un pays qui s'autosuffit à lui-même. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, je discutais avec une Algérienne sur Internet et en rigolant, je lui ai dit « Tu sais ce qu'il y a quand il y a un tremblement de terre en Algérie ? » Le lendemain, ils vont tous à la mosquée. Il y a un tremblement de terre au Japon. Le lendemain, les ingénieurs, les architectes réfléchissent à améliorer les normes antisismiques. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'un pays musulman ne réfléchit pas pour son devenir puisque son devenir c'est écrit dans le Coran et tout le train. Un pays en arabe, un pays se veut « Bon, il faut que notre peuple, encore une fois, comme dans les années 20, il faut que notre peuple s'émancipe parce qu'il ne faut plus qu'on ait besoin des autres. » Qui sont les pays aujourd'hui qui sont dans le pan-arabisme ? L'Égypte que j'ai nommé. Il y en a un autre qu'on oublie très souvent parce qu'il est surprenant. C'est l'Arabie Saoudite. MBS aujourd'hui. MBS fait tout pour que l'Arabie Saoudite soit une puissance industrielle. Tout ! Tout, tout, tout ! Aujourd'hui, MBS veut que ce soit des Saoudiens qui soient ingénieurs, plombiers, électriciens, chauffeurs de camions. Il veut que ce soit des Saoudiens qui soient architectes, médecins, il fait tout pour que ce soit comme ça aujourd'hui. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ou 30 ans, « Oh, appelle les Occidentaux de venir ! » C'était les Occidentaux, c'était les ouvriers, j'allais dire les Haute-Marcadifiés qui venaient de l'extérieur pour faire en sorte que le pays s'élève. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. MBS, aujourd'hui, pour reprendre la formule de Donald Trump, c'est Saudi Arabia first. Donc aujourd'hui, on a un retour du pan-islam, du pan-arabisme, mais qui est beaucoup plus mature que le pan-arabisme des années 20. Déjà, le pan-arabisme aujourd'hui n'est plus comme avant. Il ne peut plus choisir un camp. MBS est très bien avec les États-Unis, il est très bien avec Moscou, il est très bien avec la Chine. Il travaille avec tout le monde et c'est intelligent. L'Égypte de Al-Sisi, pareil. Ils ont compris leur erreur du passé, il ne fallait pas choisir un camp contre un autre. Ils ont compris que ça, ce n'était pas bon. Il fallait, au contraire, être chez tout le monde, prendre le meilleur de tout le monde. Est-ce que dans la même veine, ils ne vont pas tenter d'eux aussi de garder le camp des islamistes ? Ils peuvent très bien faire un pan-arabisme qui est en paix avec sa spiritualité religieuse ? Ou ce n'est pas possible ? Les musulmans restent dans la sphère privée, ce sera le cas. Du moment que les musulmans restent dans la sphère privée, ce sera le cas. Quand Nasser était leader incontesté de l'Égypte de l'époque, il n'a pas fermé les mosquées, il n'a pas envoyé encore de concentration les musulmans. Non. Mais restez chez vous. Restez dans votre coin. Allez à votre mosquée, pas de problème, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous mêlez pas de politique. Ne vous mêlez pas des affaires de l'État. En gros, c'est ce qui va peut-être se passer à l'avenir. En gros, c'est ce qui va peut-être se passer à l'avenir. Alors, là, je parle de manière globale, mais comme souvent quand il se passe des choses de manière globale, ça se ressent dans les banlieues, dans le côté local en France. Alors, Kamel, est-ce que tu souhaiterais aborder une dernière chose avant la fin de cette interview ? Oui, j'aimerais donner mon avis, mon opinion sur pourquoi le pan-arabisme s'est effondré et pourquoi le pan-islam l'a remplacé. Et pour ça, il faut retenir ce que disait Lénine en 1917. Il y a des accélérateurs d'histoire. La Première Guerre mondiale a permis la révolution bolchevique de 1917. La crise économique de 1929 a permis l'émergence du nazisme, etc. Eh bien, en 1979, il y a eu une révolution en Iran, la révolution islamique, qui a bouleversé l'ordre mondial de l'époque. L'ordre mondial de l'époque, je le rappelle, il y avait l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et puis, il y avait un troisième groupe qu'on appelait les non-alignés, mais qui, eux, ne comptaient pas encore à l'époque. Et la révolution islamique en Iran, elle aura le mérite de provoquer une réaction chez tout le monde. Tout le monde va détester cette révolution islamique en Iran. À commencer par l'URSS. L'URSS est une fédération de 15 républiques et parmi ces 15 républiques, il y a des républiques à majorité musulmane. Même si l'URSS était un pays communiste, ce n'était pas complètement un pays athée. Les chrétiens orthodoxes et les musulmans pouvaient pratiquer leur religion dans la discrétion, mais ils pouvaient le faire. Et donc, l'URSS avait une peur bleue que les républiques soviétiques à majorité musulmane soient influencées par cette révolution en Iran. Ça, c'est le côté URSS. Côté USA, l'Iran, avant la révolution de 1979, était une monarchie avec un chat, le chat d'Iran, qui était très proche des États-Unis. C'était même le meilleur allié des États-Unis dans la région. Donc, forcément, la révolution islamique a fait perdre cette puissance du côté des Américains. Donc, l'URSS, les États-Unis, mécontent. Troisième mécontent, les pays pan-arabe, Irak, Syrie, etc., car la révolution iranienne, qui était une révolution sociale, il ne faut pas l'oublier, leur a fait perdre du crédit, parce qu'après tout, il n'y avait pas qu'eux qui pouvaient agir dans le sens social et les religieux s'y mettaient, notamment les musulmans en Iran. Et les quatrièmes, très très mécontents, c'était les monarchies du monde arabo-maghrébin de la région. pourquoi ? Le vrai titre de l'Iran après la révolution de 1970, c'est la république islamique d'Iran. Ce qu'il faut retenir, c'est république. Ce n'est pas islamique et iran. En vérité, la grande peur des monarchies du Golfe, ce n'était pas tellement que les chiites prennent le pouvoir en Iran. Ce n'était pas ça qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de la notion de république. les pays à fort pouvoir islamique, comme les pays du Golfe, comme le Maroc, comme la Jordanie, sont des monarchies. Et la république d'Iran qui s'installe en 1979 fait peur aux monarchies parce qu'ils ont peur que les masses réclament la république en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, etc. D'autant plus qu'il y a un pays dans le pays du Golfe qui s'appelle le Yémen qui avait instauré une république populaire d'obédience soviétique juste à côté de l'Arabie Saoudite. Ce qui fait que les Saoudiens, les habitants, enfin les pays du Golfe, se sont crus entre guillemets dans un étau. En bas, la république du Yémen et en haut, la république islamique d'Iran. ça va provoquer une réaction en chaîne. Ça ne sera pas la cause de l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979, la même année que la révolution islamique en Iran. Mais cette peur de cette révolution islamique iranienne va pousser les soviétiques à intervenir en Afghanistan. En Afghanistan, il y aura, qui était un pays pro-URSS à l'époque, il y aura des révolutions, ce qui fait que l'URSS va intervenir pour rétablir l'ordre. Mais la révolution iranienne a un rôle important dans l'intervention soviétique en Afghanistan. Donc, ces deux événements-là, en 1979, vont provoquer un événement, la chute de Carter aux élections américaines de 1980 et la prise de pouvoir de Ronald Reagan. Ronald Reagan est un personnage qu'il a le mérite qu'on doit étudier. C'est, à mes yeux, mes yeux à moi, l'un des plus grands présidents des États-Unis. L'un des plus grands présidents des États-Unis. Au même niveau que Roosevelt, au même niveau qu'Abraham Lincoln. C'est un des plus grands. Quand Reagan prend le pouvoir en 1980, il relance la guerre froide. Avant lui, la guerre froide était en mode, on va dire, apaisée. Ronald Reagan relance la guerre froide. Pourquoi il relance la guerre froide ? Les États-Unis viennent de perdre une guerre au Vietnam. Donc, ils sont chaos. Les États-Unis viennent de subir de plein fouet une crise économique immense. L'inflation. Les Américains faisaient la queue pour faire le plein d'essence. On l'oublie, ça. Mais, les Américains qui étaient un pays producteur de pétrole, qui étaient alliés avec les plus grandes puissances productrices de pétrole de l'époque, les Américains étaient obligés de faire la queue pour faire le plein d'essence. Donc, quand Reagan prend le pouvoir, quand Reagan arrive, il veut redonner aux États-Unis un coup d'éclat immense. Et pour ça, il relance sa querelle contre l'URSS. Et comme l'URSS était en conflit avec l'Afghanistan, Ronald Reagan se dit qu'on peut faire de l'Afghanistan le Vietnam des Soviétiques. C'est ce qu'il va faire. Et pour ça, il va demander aux pays du Golfe, qui vont pour la première fois se mêler des affaires du monde en finançant une résistance afghane avec des troupes venant des pays dits musulmans. Des islamistes d'un peu partout du Maroc jusqu'à jusque de l'Indonésie vont aller en Afghanistan soutenir la résistance afghane contre l'URSS avec le soutien des États-Unis et le soutien financier des pays du Golfe. La révolution iranienne, pour revenir à elle, va provoquer des remous dans les pays pan-arabes qui, eux, ne vont pas réagir avec l'intervention soviétique en Afghanistan ce qui fait qu'ils vont se décrépiliser de leur population. Et un autre événement qui va avoir lieu en 1980 et qui est un paradoxe, c'est l'entrée en guerre de l'Irak pro-URSS à l'époque contre l'Iran. Le but du jeu, c'est de détruire la révolution islamique très rapidement. L'Irak a le soutien alors que l'Irak est un pays qui est pro-URSS. L'Irak a le soutien de l'URSS de l'époque, des pays du Golfe, des États-Unis, et même d'Israël, pour dire. Donc, des Occidentaux en général, on va dire. L'Irak attaque l'Iran. Non pas l'inverse, ce n'est pas l'Iran qui attaque l'Irak, c'est l'Irak qui attaque l'Iran. Il y a un seul pays de tous les pays musulmans, arabes, maghrébins, non-arabes, non-maghrébins, il n'y en a qu'un seul qui va soutenir l'Iran à l'époque, c'est la Syrie. La Syrie de Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, sera le seul pays qui va soutenir l'Iran. Ça explique pourquoi aujourd'hui les liens très forts entre l'Iran et la Syrie actuelle. Les pays pan-arabes de l'époque étaient à l'époque essentiellement l'Irak, l'Égypte qui s'était mis à l'écart avec la paix qu'elle a faite avec Israël en 78, donc il restait plus que l'Irak, la Syrie et un peu, on va dire, un peu l'Algérie, mais il n'y avait plus grand monde dans le marché du pan-arabisme à l'époque et surtout qu'ils étaient décribilisés, c'est-à-dire qu'ils étaient décevants parce que ceux qui agissaient c'étaient des pays religieusement musulmans, des pays du Golfe, la résistance en Afghanistan était l'œuvre des islamistes, pas des nationalistes. Donc, d'un point de vue des Européens, d'un point de vue des Américains, d'un point de vue de l'Occident, on va dire, l'islamiste était une bonne personne parce qu'elle combattait non seulement la révolution en Iran et elle combattait aussi l'Afghanistan. Alors, du point de vue des Occidentaux, c'était ça leur idée parce qu'eux, ils mélangeaient un peu tout le monde parce que pour eux, un musulman, c'était un musulman. Mais, ce qui va frapper un peu les esprits à l'époque, c'est que les Occidentaux vont accueillir massivement les Occidentaux qui vont fuir y compris une rébellion qui aura lieu en Arabie Saoudite en 1980 parce que les sunnites ont vu d'un bon oeil la révolution islamique en Iran. Ils se sont dit, nous aussi, on peut se débarrasser du pouvoir des rois Saoud pour instaurer un régime purement islamique parce qu'ils considéraient que le roi Saoud était plus ou moins l'allié avec l'Amérique, l'alliance avec l'Amérique qui était quelque chose de très mal vu déjà à l'époque. Donc, ces gens-là vont partir se réfugier en Occident et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé en Occident ? Ils vont retrouver une masse de population maghrébine, subsaharienne, inculte, ignorant, assez ignorant de l'islam et ça va être le jackpot pour eux parce que les réfugiés qui vont fuir les pays en question sont souvent des intellectuels, souvent des gens cultivés, souvent des gens qui ont un charisme. ils vont arriver en Europe, notamment au Royaume-Uni, en France et là, ils vont découvrir quoi ? Toute une masse de population qu'ils vont rééduquer et ça, c'est quand ? Ce sont les années 80, au milieu des années 80. Ça explique l'islamisation qui va s'enflammer par rapport à ça. En 1983, Ronald Reagan va achever l'URSS avec son augmentation exponentielle de son budget militaire. L'URSS ne pourra pas suivre. L'URSS qui était engluée dans sa guerre d'Afghanistan qu'elle croyait pouvoir régler en quelques mois, l'URSS ne peut plus financer les pays pour l'arabe comme il pouvait avant, ce qui fait que les pays pour l'arabe commencent eux aussi à se casser la gueule sur le plan économique. La misère s'installe. Même la rente pétrolière parce que l'Algérie avait une rente pétrolière et galérie, ça ne suffit plus. Ce qui fait que les masses commencent à hurler. Et qu'est-ce que les masses commencent à hurler ? Elles se retournent vers où ? Vers les religieux. Parce qu'eux affirment qu'ils ont la solution à tout. On voit ça en Algérie, on voit ça en Syrie, on voit ça même en Irak. La République populaire du Yémen commence elle aussi à montrer des signes de faiblesse parce qu'au Yémen il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de ressources. Et l'argent soviétique ne vient plus. Donc tout ça est un moment favorable à l'islam politique. Je pense que les Occidentaux vous percevez ça d'un oeil on va dire on va dire on a réussi à mater les catholiques, on a réussi à mater les chrétiens, on matera bien les musulmans. Ils se sont dit ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas prêté une grande attention à ça. l'islamisation des sociétés des banlieues des banlieues HLM de la région parisienne ou de la région de Lyon ou de la région de Manchester c'est pas grave ils vont se calmer et puis après tout ils sont nos amis. Voilà voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ensuite maintenant comment je perçois après je terminerai avec ça comment je perçois aujourd'hui la situation la situation elle est que aujourd'hui l'argent manque alors on dit que les pétro-monarchies sont archi-plaines de l'argent oui et non ils ont de l'argent mais ils en ont plus autant que ça. Ensuite l'inflation la crise économique les effets des règlements climatiques la raréfaction des ressources etc. Je rappelle que le pic pétrolier il est présent depuis 2008 c'est à dire que depuis 2008 on prend une bouteille d'eau on la remplit de pétrole depuis 2008 on est à la moitié qui reste l'autre moitié est partie à jamais et la moitié qui reste il ne faut pas oublier qu'on a la Chine on a l'Inde on a l'Indonésie des pays qui sont des très 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 bons consommateurs ce qui fait que la moitié qui reste elle va partir à une grande vitesse donc les pétro-monarchies du Golfe l'argent qu'ils ont maintenant ils ont intérêt à développer leur pays ils ont intérêt à diversifier leur système économique parce que sinon ils vont droit au mur et dès maintenant dès maintenant on voit dès maintenant que ce soit l'Algérie que ce soit les pays du Golfe que ce soit même la Libye des pays qui vivaient sur la rente pétrolière ne pourront plus vivre à terme sur la rente pétrolière prenons le cas de l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite vit sur la rente pétrolière qui elle s'est définitivement terminée pour bientôt et ça rentre sur les le pèlerinage mais même ça le pèlerinage un jour ou l'autre il faudra qu'elle fasse une croix dessus parce que les billets d'avion le pèlerinage à la Mecque ça devient de plus en plus gère certainement qu'un jour le pèlerinage à la Mecque ça sera 15-20 000 euros par personne ça sera plus possible pour l'immense majorité des gens et déjà on en voit des effets dès maintenant donc l'Arabie Saoudite a tout intérêt aujourd'hui à former ces ingénieurs à former ces médecins à former ces juristes pour que ces gens travaillent en interne et que l'Arabie Saoudite ne fasse plus appel donc ces régimes là ont besoin ces régimes là l'Occident tout le monde a besoin du Maroc jusqu'en Indonésie il y ait des régimes autoritaires laïcs qui sachent faire fonctionner un système qui sachent faire fonctionner un pays ça sera ça l'avenir de ces régions là pas autre chose à titre local ce que je vois en ce moment c'est que le panarabisme dans le sens large du terme il est en train de marquer les esprits à titre local on voit de plus en plus des jeunes avec le maillot de foule de l'Algérie on voit de plus en plus des gens qui parlent de plus en plus de nationalisme algérien égyptien on voit de plus en plus des égyptiens qui mettent en avant les pharaons leur passé pharaonique etc beaucoup plus que l'islam je terminerai par un mot que j'utilise souvent pour me moquer des algériens de France qui sont en transition actuellement entre l'islam et l'Algérie on va dire nationaliste pas l'Algérie de l'islam l'Algérie nationaliste voici ce mot et j'arrêterai avec ça il y a des algériens qui aiment tellement l'Algérie qu'ils ne les vivent pas je répète il y a des algériens qui aiment tellement l'Algérie qu'ils ne les vivent pas ça ça veut dire beaucoup de choses beaucoup voilà je vais vous raconter l'autre chose ça va être beaucoup plus rapide je te promets je vais te nommer un pays connais-tu le Nigéria le Nigéria en 2050 2100 sera le pays le deuxième pays le plus peuplé au monde d'accord environ 750 millions à 950 millions la barre haute mais bon on va dire un milliard d'habitants le Nigéria le Nigéria c'est la superficie de deux fois la France imagine la France avec un milliard d'habitants la folie je parle du Nigéria seulement les pays subsahariens les pays du Sahel vers 2050 2100 ça sera entre 2 et 3 milliards et demi d'habitants d'accord imagine le Maghreb imagine l'Afrique du Nord Maroc Tunisie Algérie Libye Égypte à eux tous c'est 200 millions d'habitants 250 millions d'habitants imagine en dessous 3,5 milliards de subsahariens qui ne rêveront que d'aller vers l'Europe ou en tout cas en Afrique du Nord tu crois réellement tu crois réellement que le on s'aime tous musulmans déjà il n'existe pas de nos jours il n'existe pas aujourd'hui tu crois qu'il sera encore vivant qu'il sera encore viable à ce moment là il est obligatoire que ce soit des régimes autoritaires très 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 virils qui soient au pouvoir dans les pays que j'appelle moi l'Afrique du Nord blanche obligatoire on oublie très souvent que la pression migratoire elle va générer la pression migratoire est une des causes qui génère la prise de pouvoir de régime autoritaire tu m'entends tu m'as compris tu as vu le bordel que ça a eu en 2015 avec 2 millions de migrants qui sont arrivés en Nord imagine demain quand il y en aura 100, 200 millions imagine un peu le déséquilibre le déséquilibre et puis il n'y a pas que l'Europe il y a aussi l'Afrique le sud de l'Afrique à partir du Cameroun jusqu'à la fin du sud c'est une zone qui est chrétienne en grande majorité et qui est surtout vide donc ça va générer des portions inouïes le pan islamisme qui est encore qui est très puissant en Afrique noire le pan islamisme d'ailleurs c'est l'une des dernières régions où le pan islamisme est encore fort aujourd'hui le pan islamisme va tout faire pour islamiser le reste de l'Afrique l'Afrique chrétienne ça va c'est bon très mal se finir donc pour moi le pan islamisme politique a tout intérêt à se faire petit pour les années pour les décennies à venir parce que ça va être chaud et tout ce que je te dis là imaginons on est en Maghreb on est au Maghreb en 2055 on est en Algérie en 2055 il y a une vague migratoire de 30 millions de subsahariens qui traversent la frontière algérienne et qui montent vers l'Alger tu crois sérieusement que les Algériens de France vont l'accepter ? tu crois réellement que les Algériens de France vont se dire oh frère cousin frère africain je t'accueille à bras ouverts ? non non pas du tout pas du tout déjà tu sais qu'entre Marocais et Algériens ça se tape dessus bon c'est pas méchant mais ça se tape dessus imagine demain quand il y aura des vagues migratoires donc la poussée en arabe la pression migratoire qui est déjà présente mais qui va encore se développer demain sont des facteurs qui vont obliger des tas de pays des tas de situations à revoir leur état d'esprit leur schéma mental ça va être obligé ça va être obligatoire donc quand on me dit oui la France va être islamisée en 2050 il y aura beaucoup plus urgent que ça dans la tête des gens et ce beaucoup plus urgent ce sera la raréfaction des ressources naturelles le pétrole est en train de s'effondrer les nappes phréatiques les lappes de pétrole il y en aura de moins en moins il y a de moins en moins de cuivre de moins en moins de béton il y a de moins en moins il y a de moins en moins de tout sur terre il y a de moins en moins de tout sur terre donc comment veux-tu faire vivre des gens encore une fois je te le répète entre le schéma de la mosquée et le schéma du supermarché ils se géreront toujours du supermarché comment veux-tu avec les pressions qui nous attendent demain que les gens s'intéressent se mettent à non les gens ils auront une autre priorité que Dieu que Aïcha a 9 ans 6 ans les gens s'en foutront de ça il y aura une autre priorité la priorité ça sera le concret et le concret il sera violent très violent voilà ok Kamel en tout cas merci est-ce qu'on pourrait conclure et si tu as une dernière chose à dire aux auditeurs sur le sujet que tu souhaites ce que j'aimerais leur dire c'est que c'est toujours très compliqué ça ce que j'aimerais leur dire c'est qu'ils s'intéressent qu'ils s'intéressent à l'histoire qu'ils s'intéressent à la géopolitique qu'ils s'intéressent à la géographie qu'ils s'intéressent non pas de manière locale mais qu'ils doivent s'intéresser aux choses de manière globale planétaire et je dirais même universelle voilà c'est important c'est important parce qu'on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre les choses si on reste fixé sur notre petit notre petit environnement nous ne sommes à rien je le dis très ouvertement nous ne sommes à rien une majorité une majorité la Russie soviétique je donne cet exemple 95% de la population était contre les bolcheviques et pourtant les bolcheviques ont mené la danse voilà donc ce n'est pas parce qu'il y a le nombre qu'ils ont raison et qu'ils ont le pouvoir le nombre n'est qu'un nombre c'est ça que j'essaie de faire comprendre les gens voyez le monde tel qu'il est mais dans sa globalité voilà très bien une période un peu révolue celle de la France des années 70-80 mais la France telle qu'elle était vécue dans les banlieues et telle qu'elle était influencée par le monde islamique et c'est quelque chose qu'on a du mal à ressentir aujourd'hui parce que le travail des historiens par exemple français va se porter tout naturellement vers ce qui a pu se passer en Occident principalement on est en général occidentale au centré et c'est quand même intéressant intellectuellement et stimulant de pouvoir entrer en immersion dans une période et une région géographique l'influence d'une sphère culturelle qui est aujourd'hui révolue parce que le panarabisme aujourd'hui même si Kamel pense qu'il va faire un comeback dans les prochaines années mais le panarabisme en tout cas tel qu'on l'a connu dans les années 50 à 70 a aujourd'hui été effacé par le panislamisme et on peut évidemment pas faire confiance dans les gouvernements islamiques pour faire un travail de mémoire sur le panarabisme et toute cette période là et j'ai d'ailleurs un commentaire dans la partie 1 de l'épisode sur Youtube qui m'a interpellé c'est un commentaire qui expliquait en gros que Boumediene et du coup sa politique de panarabiste s'était faite au détriment de la population kabyle et j'invite vraiment toutes les personnes qui ont des informations sur cette période à laisser un commentaire explicatif parce que réellement c'est pas le genre de contenu dont on va avoir facilement l'accès aujourd'hui et le travail de mémoire peut aussi se faire sur Youtube et dans l'espace des commentaires et pour compléter ma demande Kamel m'a posé une petite question et je vous invite à y répondre si vous avez la réponse ou en tout cas si vous voulez simplement faire ce travail de réflexion et je vous pose la question suivante que se passera-t-il quand le monde subsaharien sera dix fois plus peuplé que le monde blanc d'Afrique du Nord et évidemment on a avec cette question la théorie qu'avait évoqué Kamel qui était que face à un afflux d'immigrés venant d'Afrique subsaharienne les pays d'Afrique du Nord risquaient de basculer dans un autoritarisme encore plus dur que celui que connaissent ces pays là aujourd'hui et en tout cas un autoritarisme qui se concentrera sur le rejet de ces populations d'Afrique subsaharienne moi par exemple je suis du Maroc et la ville de laquelle je viens est une ville où il y a beaucoup de populations arrivées d'Afrique subsaharienne qui sont en quelque sorte en transit sauf que ce transit vers l'Europe peut prendre parfois plusieurs années et je sens même à mon échelle à l'échelle de mon expérience de vie que cela crée des tensions et si la théorie comme l'a évoqué Kamel qui est que les populations d'Afrique subsaharienne vont voir leur population augmenter de manière exponentielle mais qu'au même moment les populations d'Afrique du Nord vont connaître ce qu'on appelle aujourd'hui une transition démographique il risque en effet d'avoir de graves tensions à l'avenir mais je laisse chacun chacun aller de sa petite théorie en commentaire donc allez-y ma mentalité je vais vous partager quand même ma mentalité parce que moi aussi je suis j'observe l'actualité j'observe les inquiétudes j'ai envie j'ai envie de partir du postulat que si l'on postule qu'à l'avenir il va y avoir une explosion démographique en Afrique et que ça va perturber les écosystèmes à la fois nord-africains mais aussi européens à nous de préparer la génération qui arrive donc nos enfants au mieux en leur donnant une éducation de qualité afin de les préparer à ce choc évidemment si on croit et si on croit réellement que cela va arriver et bien c'est une raison supplémentaire de préparer nos enfants à des temps qui vont s'avérer plus durs et si jamais tout cela n'advient pas et bien au moins on aura créé des petits champions des petits champions et ils pourront passer l'apreté de leur existence avec la meilleure préparation possible donc voilà j'essaie d'être confiant peut-être pas en l'avenir mais en tout cas en mes capacités à faire du mieux que je peux pour éduquer mes enfants et vraiment c'est ce que j'invite tout le monde à faire et si on se dit qu'on a fait du mieux qu'on peut pour préparer l'avenir et bien c'est un petit peu comme dans la fable de la cigale et de la fourmi on sera préparé pour passer l'hiver avant de vous quitter je vous rappelle de laisser un petit pouce pour aider au référencement mais aussi d'aller visiter toutes les chaînes d'Apostat que vous pourrez retrouver sur le site apostat.fr et si vous voulez rejoindre notre association le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser c'est une association loi 1901 et c'est une association qui a été créée pour aider les libres penseurs du monde entier dont les apostat de l'islam qui font bien évidemment partie de cette définition et même si vous n'avez pas les moyens d'adhérer ce n'est absolument ce n'est absolument pas un problème pour le démarrage de l'association étant moi-même du coup le président j'ai proposé à ce qu'on puisse proposer des adhésions gratuites donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et l'osso qui se trouve en description et adhérer à l'association de manière gratuite vous serez ainsi informé de toutes les actualités liées à la sphère de l'apostasie enfin si vous cherchez à rejoindre notre petit village virtuel discord le cercle des apostas où vous pourrez retrouver environ un millier d'apostas de toutes les confessions cliquez sur le lien du cercle des apostas en description si le lien n'est pas actif ou n'est plus actif envoyez-moi un email apostaislam arroba gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer un lien évidemment avant de me demander le lien explicitez-moi vos motivations et bien sûr si vous voulez témoigner ou alors débattre avec moi ou alors me proposer quelques entrées en contact que vous souhaitez contactez-moi toujours sur apostaislam arroba gmail.com pour le moment j'essaye de répondre à tous les messages que je reçois et bien quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et merci encore Kamel m'a reçois 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 – Sous-titrage FR 2021